Dans cette liste, si tu pouvais retirer deux pilotes et en ajouter deux de ton choix, tu ferais quoi ? On lui demande deux pilotes à chat GPT, il veut retirer du coup Clara Morgan et Duffy et rajouter Michael Schumacher et Fernando Alonso, c'est un passionné de champion, donc ça va nous faire un peu de taf Michael Schumacher. En note générale, ici, nous avons Michael Schumacher qui est à 92 de note générale et qui est là pour tous vous éclater, parfait. Donc, n'oubliez pas, parce qu'on a la roue des méga bonus malus, c'est parti pour la roue des méga bonus malus, qui aura un bonus, qui aura un malus, on va le savoir tout de suite, et ce sera un plus 20 moins 20. Donc, on retire du coup Duffy, on retire Clara Morgan, on rajoute Alonso, on rajoute Michael Schumacher, et c'est parti pour le tirage au sort, tranquillement. Qui aura le bonus, qui aura le plus 20 ? Espérons que ce ne soit pas Michael Schumacher, ce serait quand même incroyable. Adam Benz, un plus 20, je prends, je prends, je prends. Alors, qui va avoir moins 20 ? Découvrons-le tout de suite. Il voit ça, moins 20, c'est cruel. Maintenant, applique le méga bonus, un méga bonus à un pilote au hasard, un méga bonus de ton foie à un pilote au hasard, et un méga bonus au hasard à un pilote de ton foie. Vous vous saisissez la nuance ? Oh là là, Captain Pizza, il ne t'aime pas. Captain Pizza, méga bonus pour Lewis Hamilton, plus 20, Captain Pizza, moins 25. On sent que là, Adam Benz, il est à 98, donc j'espère que ça va lui permettre de remonter un peu la pente. Si on classe par note général, on a ensuite Michael Schumacher, qui est à 92, c'est propre. Lewis Hamilton, 135 de note, qui devient un monstre véritable, un véritable monstre. Captain Pizza, qui tombe à 66, il va sûrement être renvoyé de chez Red Bull, c'est cruel. Et on a du coup Iwasa, qui tombe à 48, sûrement renvoyé aussi de chez AlphaTauri. On va voir ça tout de suite. Voyons voir les pilotes, si ça a évolué. Et oui, c'est Pierre Gasly qui a pris la place de Captain Pizza. Et après, Iwasa, 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 a été remplacé par Albonne, logique. Albonne, la roue de secours de toutes les écuries. Au States, on va à Austin, la manche 19. Sainz, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est qualifié ? Sainz, 14ème ! Oh, je ne m'y attendais pas. Quatorzième ! Quatorzième devant Russell. C'est bien. Bravo Sainz ! Bravo Sainz ! Et les feux s'éteignent. Et c'est parti ! On part quand même 12ème et 13ème. Regardons ça, le tête-à-queu de Michael Schumacher les gars. Oh, petit tête-à-queu, ça c'est la reprise. Et oui, c'est la reprise, ça choque souvent. Comment est-ce qu'on a pu perdre 10 places sur notre arrêt au stand ? C'est dingue quand même ! La boîte de vitesse ? Ouais, bah ouais, ta voiture est en train de te lâcher Sainz. C'est pas grave, tu roules dans une poubelle, mais c'est pas grave. Ça va le faire, tu vas y arriver. Je vous préviens les gars, l'année prochaine c'est Alpine, rien d'autre. Je pensais pas que choisir une écurie comme ça, ça aurait autant d'impact. C'est pas normal que ce soit aussi peu équilibré. Enfin, je sais pas si c'est peu équilibré ou beaucoup trop équilibré, mais il y a beaucoup trop de différences entre chaque écurie. C'est incroyable. 17-19, c'est nul. C'est nul à chier. C'est pas grave. C'est pas grave, on va voir les classements après. Alors, Gasly, qui gagne devant Nick De Vries, Jean Alési, Michael Schumacher, 4ème place, Charles Leclerc, 5, Julien Hydro, 6, Max Verstappen, 7, Clark, 8ème, Ayrton Senna, 9ème, et Michael Albon, Alexander Albon du coup, 10ème. Au classement pilote, nous avons Carlos Sainz 1er, Adam Benz 2ème, Charles Leclerc qui continue sa percée et qui pourrait venir chatouiller Adam Benz, mais Carlos Sainz, je pense qu'il est irratrapable maintenant. Jean Alési est 4ème, Nick De Vries 5ème, Max Verstappen 6ème, Pierre Gasly fait une percée au classement et se retrouve à la 8ème position. On a Julien Hydro qui continue de monter, qui sera peut-être dans le top 10 à la fin de la saison. Captain Pizza qui perd une place, qui est plus dans le box des pilotes. Chat GPT en a décidé autrement. Et Michael Schumacher qui rentre à la 21ème place avec ses 12 premiers points. Voilà, c'est tout pour ce live, c'est tout pour Youtube aussi. On se retrouve demain pour la suite. On va essayer de terminer cette saison tout simplement demain. Comme ça, ça nous laissera du temps jeudi pour faire autre chose. Voilà. On va essayer de trouver une place quand même Captain Pizza dans cette fin de saison. Parce que c'est dommage que Chat GPT ait décidé de t'enlever. En tout cas, si tu regardes, sache que j'ai apprécié toute cette année que tu commentes les vidéos. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui nous suit comme ça. Et je voulais te remercier sincèrement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. C'était Waxim. Allez, ciao !